Nous sommes très contents d'avoir le Frère Lionel K. Je ne saurais pas prononcer son autre nom convenablement. Il est pasteur d'une de nos églises de petite fille. Il est pasteur de l'église de Montréal-Est et il est pasteur de l'église de Saint-Michel. Une église en croissance, une église de l'Avée. Frère Lionel, tient et donne-nous ce que le Seigneur donne à mon cœur. Si on ne veut pas être demain pour le Seigneur, il est alléluia. Alléluia, alléluia, gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur, alléluia, alléluia. Nous voulons nous voir, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia, nous accueillons ta présence par nous. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Alléluia, et nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans la province du Québec. Vous savez, je suis, en fait, né dans le réveil. En fait, je ne sais pas comment, à quoi ça ressemble quand il n'y a pas de réveil. Donc, je ne sais pas comment ça ressemble quand il n'y a pas de réveil. Mais je vais bénir le Seigneur pour le réveil. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Et je vais, en fait, je vais demander, vous pouvez d'abord vous asseoir. So, you may be seated. Je vais d'abord rendre honneur qui honneur est dû. Je veux rendre honneur au pasteur Graham. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Et le pasteur Graham, c'est vraiment un exemple dans notre vie. Pasteur Graham, c'est vraiment un exemple dans notre vie. On n'a pas l'opportunité de passer beaucoup d'étants avec lui. Mais chaque fois que nous le voyons, nous sommes impactés par son ministère. Et j'aurai également honneur à mon pasteur, le pasteur Kaozi. Et fréquemment, il est en voyage missionnaire au Congo. Il nous a tellement impactés également par son ministère. Donc, si vous pouvez agir comme lui, vous parlez comme lui, ne soyez pas suivis. Donc, si vous voyez, en actant, en parlant comme lui, ne vous êtes pas surpris. Je suis son imitateur. Je suis son imitateur. Et je remercie vraiment grâce au Seigneur pour tous les hommes de Dieu qui sont ici avec nous. Je remercie vraiment Dieu pour tous les mains de Dieu qui sont ici. Je remercie le Seigneur pour le pasteur Graham. Je remercie pour le pasteur Graham. Pour le pasteur Price. Et pour tous les pasteurs. Et pour tous les pasteurs. Je sais que si je commence, je ne peux pas arrêter. Alléluia. Vous savez, nous avons nous impactés dans toutes les dimensions possibles. Et quand je vais tricher, si vous entendez quelque chose que vous avez déjà fait dans le passé, ne soyez pas surpris parce que je vous écoute. Amen. Et je remercie au Seigneur pour le pasteur Serge. Et je remercie au pasteur Serge. Et c'est vraiment la paix à la fois. Et c'est vraiment lui qui m'a dirigé et qui m'a beaucoup aidé jusqu'au bout. Et il a aidé et m'a beaucoup aidé. Je vais demander au pasteur Serge de prier. Jésus demeure. Je ric bolt. Le boule. Je réel de l'homme. Le boule. Je remercie au toc de Dieu. que tu peux faire ce que tu veux que tu veux faire et que tu peux faire et que tu peux prendre tes liens et que tu peux prendre ton way among us dans le nom de Jésus en Jésus's name nous prions en Jésus's name au nom du Seigneur et je tiens aussi à rentrer au revoir au revoir au revoir nous le demandons énormément il ne le sait pas mais je l'écoute beaucoup et la majorité de ce que j'enseigne dans mon église ça vient de lui et la plupart des enseignements que je fais dans mon congrégation sont d'en lui on va aller dans nos livres et on va lire 1 Corinthiens chapitre 15 1 Corinthiens 15 je sais que je n'ai pas beaucoup de temps alors je vais être délétérateur 1 Corinthiens 15 vers 46 à 47 1 Corinthiens 15 46 à 47 la Bible dit mais ce qui est spirituel n'est pas le premier c'est ce qui est animal ce qui est spirituel vient ensuite le premier homme tiré de la terre est terrestre le second homme est du ciel et la Bible ici en fait c'est Paul qui est en train de parler et je sais qu'il parle des choses spirituelles en ce qui concerne la nouvelle naissance mais je veux vraiment utiliser ce verset juste pour attirer votre attention sur un mot la Bible dit le second homme le second homme que tout le monde dit le second homme et vous savez c'est le second homme en fait dans ce passage peut-être ça parle des choses spirituelles il peut parler des choses spirituelles mais je crois que le Seigneur a envie de parler à des secondes d'hommes aujourd'hui mais je crois que Dieu veut parler à un deuxième homme et vous allez comprendre mon point alors qu'on va avancer et on ne va pas lire l'histoire de Joseph je crois qu'on est assez familier avec l'histoire de Joseph mais quand je disais l'histoire de Joseph j'ai toujours été intrigué par ceci comment se fait-il que Joseph n'est pas dans la lignée de Jésus comment est-il que Joseph n'est pas dans la lignée de Jésus vous savez Joseph en fait quand tu lis son histoire quand tu réalises Joseph's story tu réalises qu'il est le type de Jésus par excellence tu vois qu'il est le type de Jésus à un niveau très haut je ne sais pas si peut-être j'ai de petites connaissances de la parole mais de ce que je sais je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui ait plus typifié Jésus que Joseph je ne sais pas si beaucoup de la Bible mais je ne sais pas qu'il y ait quelqu'un qui peut être lié à Jésus autant que Jésus on nous dit que Joseph était le fils avec la tunique unique et la Bible appelle le son avec un unique Dieu et Jésus on nous dit que Jésus c'est la chair unique de Dieu la Bible dit que Jésus est l'unique de Dieu la Bible dit que Joseph a rêvé que les genoux allaient fléchir devant lui et la Bible dit que Joseph a rêvé son premier rêve concernait les choses de la terre les genoux de blé et le deuxième rêve concernait les choses du ciel le soleil la lune et les étoiles et la Bible nous dit que tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel Amen la Bible dit que Joseph a été trahi par Judas et la Bible dit que Joseph a été trahi par Judas il était vendu pour l'argent il était sold pour l'argent et la Bible et la Bible dit que Joseph il était en prison mais après il est sorti de prison et la Bible dit que Joseph était en prison mais après un moment il est venu de prison et si tu regardes Genèse 41 la Bible dit qu'au bout de deux ans Pharaon eut un son dont Joseph est sorti la troisième année et la Bible dit que Pharaon a tout mis sous ses pieds la Bible dit qu'il était en charge du partage du blé du partage de la nourriture en Égypte toute transaction devait se faire par son nom mais la Bible nous dit que quoi que vous fassiez en parole on ne fait tout au nom de Jésus et on devait s'accrocher de Joseph en ce procédé et les gens devraient venir à Joseph s'accrocher devant lui et Philippiens 2 nous dit qu'au nom de Jésus tous les genoux fléchissent dans les yeux sur la terre et sous la terre et Philippiens 2 dit que au nom de Jésus tous les noms s'accrocher dans le ciel et sur terre la Bible nous dit que Joseph était rejeté par ses frères et il a pris une épouse par elle et nous savons que Jésus a pris des causes par elle et nous savons que Jésus a pris une épouse par elle dont Joseph est l'image de Christ par excellence alors je ne sais pas peut-être que c'est moi qui suis naïf parce que quand je regarde cela quelque chose en moi me dit que Joseph devait être dans la lumière mais je ne suis pas Dieu mais je ne suis pas Dieu et Dieu sait ce qu'il fait et Dieu sait ce qu'il fait mais tu sais quand tu regardes la parole de Dieu tu réalises en fait que Joseph il est l'image de Dieu mais il pointe plutôt vers l'humanité de Christ et tu peux voir que Joseph était reflétant le Lord mais il était principalement pointant à l'humanité il reflétait il reflétait comme le serviteur et non Christ comme le Seigneur il reflétait Jesus comme le serviteur et non comme le Seigneur il a pris part aux souffrances de la prévie mais il n'a pas pris part au jugement du lion Joseph ne pointe pas vers la divinité de Christ mais il pointe vers l'humanité de Christ Joseph ne pointe vers la divinité de Jésus mais vers la humanité et je crois que nous par Antéchotistes nous savons que Jésus est 100% homme dans la chair et 100% Dieu dans l'esprit je m'attendais à plus d'amène les Pantéchotistes vous savez je suis un jeune prédicateur je suis un jeune prédicateur et je prédis parmi les anciens donc vous attendez à être impressionné donc ne pas pas d'imprécié quand je dis Jésus il faut juste te dire Amen Alléluia vous savez la chair ne devait tirer aucune gloire la chair devait être soumise à l'esprit la chair devait garder la seconde place en fait tu ne vois aucun endroit dans la Bible où Jésus se soumet à sa chair et Joseph étant le type de Christ dans son humanité et Joseph devait toujours garder la seconde place vous savez Joseph était un bon second dans la maison dans la maison de son père il était un bon second tu sais on nous dit qu'il rapportait tout ce qui je passais à son père et écoute si tu es dans l'église et tu n'es pas le pasteur principal et tu n'es pas le pasteur mais sache que tu étais un second et tout ce qui se passe tu dois le rapporter au pasteur tu n'es pas celui qui est en charge dit l'église tu n'es pas celui qui est en charge aujourd'hui aujourd'hui peut-être qu'il y a beaucoup de pasteurs principaux mais je crois qu'il y a également beaucoup de second et je viens de dire ce matin que le pasteur c'est le BG de l'église tu n'es pas en charge de l'église réalise que tu es second et tu dois travailler de telle manière ce que le pasteur puisse faire son travail efficacement et tu dois travailler dans une façon que le pasteur puisse faire son travail facile Joseph était second à la maison de Potiphar Joseph était second dans la maison de Potiphar la Bible dit que Joseph était tout le travail le Bible dit que Joseph faisait tout le travail tout ce que Potiphar faisait c'était juste de manger la seule chose que Potiphar avait fait c'était de manger c'était de manger et le Bible nous dit que Potiphar avait pris la glorie qui venait de la maison et Joseph était travaillé mais Potiphar était en manger et tu sais souvent tu vas être dans l'église et tu vas travailler pour le levé du Seigneur pour travailler tu vas dépenser ton temps ton énergie tes efforts et après quand on a un camp du district et on va dire oh le pasteur de l'église ils sont en train d'avoir le rebeil et tu vas entendre les gens dire oh le pasteur de cette chambre ils ont un réveil c'est un homme de Dieu il est un homme de Dieu et tu vas être là mais c'est moi qui fais le travail et tu vas être comme il ne faut faire le travail tu sais tu as été un second mais tu dois savoir que tu es un second et un bon second doit transférer la gloire vers l'homme de Dieu et un bon second doit transférer toute la gloire vers l'homme de Dieu vous savez quand il y avait des guerres dans le passé je crois qu'aujourd'hui c'est toujours la même chose et je crois c'est toujours la même chose aujourd'hui tu sais quand on gagne la guerre ou quand un pays va gagner la guerre on va donner la gloire au général et au président peut-être qu'ils étaient assis à la maison et regardaient ça sur l'ordinateur mais l'honneur leur est donné et on va comprendre qu'en tant que second nous ne devons pas chercher la gloire je rends grâce au Seigneur quand on y lève mon pasteur je me réjouis quand son nom est délévé je me réjouis quand on lui donne les honneurs parce qu'en bon second je n'ai pas besoin d'avoir ces honneurs vous savez Joseph n'a pas accepté les avances de l'épouse de Potiphar et vous savez Joseph refuse il resistait la séduction de Potiphar's wife tu sais un bon second ne trompe jamais le belgier et un bon second ne lie à ses chers tu sais certains vont agir comme Absalom qui vont se placer à l'entrée de la ville pour séduire les prous mais un bon second ne trompe jamais le belgier tu sais si tu as quelque chose de mal à dire contre mon pasteur cherche quelques autres oreilles à dire cela parce que je ne veux m'écouter cette affaire parce que je veux toujours m'écouter mon pasteur je veux juste que tu me dises les bonnes choses à propos de moi et Joseph était le second pour le chef de la prison et Joseph était le second pour le keeper de la prison il était en charge de suivre les autres prisonniers il était en charge de combattre les autres prisons c'est un bon second aide son pasteur dans son travail un bon second aide son pasteur dans son travail vous savez je rends vraiment grâce à Dieu pour l'église je suis pasteur je remercie à Dieu pour l'église je remercie à Dieu pour l'église de Saint Laurent parce que réellement l'esprit vient d'ici il y a des frères qui vont chercher des gens il y a des gens qui parlent aider les gens dans leur maison ils cuisinent et ils leur amènent ça dans leur maison il y a des frères et il y a des frères et il y a des frères chaque dimanche j'ai un frère dans mon église chaque dimanche parce qu'il a une petite poitrine il fait trois tours pour aller chercher les gens et les ramener il y a des frères dans mon congrégation chaque sondage parce qu'il a un petit gars il va aller trois fois pour prendre des gens pour les ramener les dernières personnes qu'il ramène c'est souvent juste au début de la prédication parce qu'il a compris que ça ce n'est pas juste l'église ou du pasteur parce que nous sommes un corps du Christ et nous sommes appelés à travailler ensemble tu sais le pasteur n'a pas besoin de savoir quand tu vas aller chercher quelqu'un juste va aller chercher juste aide les personnes sois un bon second pour la gloire du Seigneur Amen Alléluia et vous savez Joseph même dans l'apogée de sa gloire il était pour vous patronnier parce que la Bible dit qu'il était second en Égypte il est demeuré second pendant toute sa vie mais il est demeuré un bon second parce qu'en Égypte il servait Pharaon d'une manière droite tu sais il distribuait la nourriture et la nourriture c'est souvent symbole de la parole de Dieu tu sais si tu es sous un pasteur assure-toi que l'enseignement que tu donnes est en ligne avec l'enseignement du pasteur souvent on veut impressionner les gens avec les révélations et finalement on tombe dans la déception tu n'as pas besoin de changer la roue tu as juste besoin d'utiliser la roue prêche l'enseignement qui est prêché à l'Église tu sais si ton pasteur dit que la tribulation c'est après l'enlèvement alors la tribulation c'est après l'enlèvement alors la tribulation c'est après l'enlèvement parce que l'enlèvement de Dieu l'a dit l'enlèvement et l'enlèvement l'enlèvement 1st collection 14 8 Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Vous savez, le problème souvent, c'est qu'on n'est pas unis dans notre enseignement. Le pasteur va enseigner quelque chose. Et nous, nous allons vouloir dire autre chose. Parce que nous voulons donner une nouvelle révélation. Je viens dire à quelqu'un que notre devoir, c'est juste de suivre l'enseignement qui nous a été donné. Parce que si tu continues à juste vouloir changer la parole, tu vas finir par changer l'église. Amen? Et l'église aujourd'hui a vraiment besoin d'un bon second. Vous savez si l'église de Saint Laurent est arrivée, à ce qu'elle est arrivée. C'est parce que le pasteur Grand avait de bons seconds. Et aujourd'hui, il a encore de bons secondes. Et ici, l'église va avancer aujourd'hui. Et si l'église va avancer aujourd'hui, c'est si chacun d'entre nous ici présente. Et si je vais être un bon second à mon pasteur. Je vais garder ma place. Je vais faire ce qu'il m'a appelé à faire. Je ne vais rien ajouter à cela. Et je vais me soumettre à tout ce qui m'a voulu. Ça fait le passage qu'on a lu en introduction. On dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est du reste. Le second homme est du ciel. Le premier homme est du ciel. Et le deuxième homme est du ciel. La Bible dit que le premier est charnel. Nous devons toujours chercher à être un bon second. Et écoute, si tu t'amènes plus tard à devenir premier, gloire au Seigneur. Mais ne cherche jamais à être le premier. Accepte ta position de second. Travaille sous ton dirigeant. Travaille sous ton pasteur. Et aide-le à faire avancer le but du loup. Aide-le à faire avancer le but du loup. Là, je vais essayer de conclure rapidement. Je vais essayer de conclure rapidement. Je sais que je n'ai plus beaucoup de temps. Je sais que je n'ai plus beaucoup de temps. Vous savez, l'histoire de Joseph nous est racontée dans Genèse 37 à 50. Et souvent, si on la lit d'une manière légère, nous allons souvent manquer un point. Parce que dans l'histoire de Joseph, on nous parle beaucoup de Judas. On voit au chapitre 37, comment Judas a vendu son frère. Et au chapitre 38, Dieu fait une pause de l'histoire de Joseph juste pour nous parler de Judas. Et dans le 38 chapitre, Dieu fait un break avec la histoire de Joseph juste pour nous enseigner quand on regarde ce nom de croix, peut-être qu'il est hors contexte. Quand on regarde ce nom, on pense qu'il est hors contexte. Mais Dieu parle de la même chose. Mais Dieu parle de la même chose. Parce que là, Dieu commence à établir vraiment la base. Il a nous montré à quoi ressemblait Judas. Et parce que ici, Dieu est établissant la base et essayant de nous montrer ce que Judas était Judas. Je ne vais pas lire le chapitre 38 pendant que le temps les jouaient paraphrasées. I don't want to read the chapter 38 because of lack of time, but I'm just going to summarize. And the Bible says, chapter 38, that Judas went away from his brothers. And the Bible says that he married a taken woman. Et la Bible dit que cette femme s'appelait Shua. And the Bible says that her name was Shua. Qui signifiait en fait richesse. Which means riches. On dit qu'il a eu un premier fils de cette femme qui s'appelait He. And the Bible says that he had a first son from that woman who was called He. ce qui signifiait Reveillé. Which means Reveillé. Et ce que Judas était vraiment en train de dire ici. Maintenant que je suis loin des promesses de Dieu. Maintenant que je suis loin de mes frères, je suis réveillé. And what Judah meant here was that now that I'm far away from the ways of God, now that I'm far away from my brethren, I'm revillé. And he eut un deuxième fils. Il lui donna le nom de Onan. He had a second son and he gave him the name of Onan. Et Onan, ça signifie fort. And Onan means strong. Et ce qu'il dit, c'est que maintenant que je suis loin de Dieu, je suis fort. And he meant by that now that I'm away from God, I'm strong. Et il a eu un troisième fils qui s'appelait Shila. He had a third son which was called Shila. Et Shila signifie pétition. And Shila means pétition. Et une pétition, c'est une déclaration écrite. Et pétition, he said, a déclaration, a written déclaration qui est donnée à une autorité. Which is given to an authority. Et ce que Judah était en train de dire ici, And what Judah was trying to say here, c'est que j'étais dans la maison de mon père, is that I was in my father's house, Dieu ne m'avait pas donné de richesse. God had not given me any richesse. Dieu ne m'avait pas donné d'enfant. Maintenant que je me suis éloigné de Dieu, et que je me suis éloigné de l'Alliance, j'ai une femme qui s'appelle Shua qui veut dire riche. I have a wife which name is Shua which means rich and I have three children. Tu sais, Judah s'était éloigné des promesses de l'Éternel. You know, Judah ran away from the promises of the Lord. Mais nous connaissons l'histoire de Judah. Et on sait qu'après her, finalement, parce qu'il était méchant aux yeux de Dieu, Dieu l'a retranchée. Et onam de même a été retranchée. Et onam de même a été retranchée. Parce que les plaisirs du monde dure un instant. Because the pleasure of life lost just for a little one. Vous savez, je préfère attendre 25 ans pour Isaac que de choisir le compromis avec Ismaël. parce que la promesse de l'Éternel dure éternellement. Amen. Finalement, Judah se retrouve à aller voir une prostituée. Finalement, Judah went to see a prostitute. Et he end up having a child with his daughter and daughter. Et Judah était très loin de Dieu. Tu sais, ça, c'est l'état de Judah avant l'histoire de Joseph. Mais quand tu arrives à la fin de l'histoire de Joseph, ce Judah qui avait vendu son frère était maintenant prêt à donner sa vie pour son frère. Dieu avait travaillé le caractère de Judah au travers de Joseph. Et ce n'est pas surprenant qu'à la fin de sa vie quand Jacob donne les bénédictions à ses fils à ses trois premiers fils qui étaient avant méchants comme Judah il n'avait que de mauvaises choses à dire. Il dit Ruben, tu n'auras pas la prééminence. Et dans Genèse 49,6 il dit comme on n'entra point dans la conciliabule de Simeon et de Levite et comme mon esprit ne s'unissent moins à leur assemblée. Genèse 49,6 il dit « Let me not enter their council let me not join their assembly for they have killed me in their anger. » Et là, il est en train de parler de Simeon et Lévi. Et là, il est en train de parler de Simeon et de Levite. Judas normalement devait avoir eu la même récompense qu'eux. Mais l'Abbib nous dit au verset 8 Judas tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion « Tu reviens du canard. » « Tu es un lion qui s'appelle Judas et tu reviens de la prière. » Les obéces disent « Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. » Et le bâton s'ouvre d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le filot et que les peuples lui obéissent. vous savez vous avez l'histoire en tête de Judas l'histoire des épreuves de Joseph. Vous savez l'histoire de la transformation de Judas. C'est vraiment l'histoire de la transformation de Judas. Joseph n'est pas le personnage principal. Joseph est en tête seconde mais c'est Judas le personnage principal. Dieu devait le transformer afin qu'il puisse l'utiliser pour sa promesse. Vous savez un bon second va accepter de souffrir pour celui qui est en tête de lui. Joseph va accepter d'aller à l'Egypte juste pour que Judas ne meure pas de famille de canards. Vous savez ce que la Bible nous raconte dans l'histoire de Joseph. C'est juste que certains d'entre nous sont juste appelés à être de bons secondes. N'essaye pas de faire la chose par toi-même. n'essaye pas d'avoir une nouvelle chose ou un nouveau ministère. La première des choses que tu as appelées c'est d'avoir de servir le pasteur que Dieu a mis dans ta vie. La première chose que tu as appelé est de servir les pastels que Dieu a mis dans ta vie. Et si tu acceptes de souffrir pour l'oeuvre du Seigneur de la même manière que Joseph a accepté de souffrir celui qui porte la parole parce que Judas portait la soumence en lui celui qui porte la parole pourra accomplir la mission que Dieu a dans sa vie. Amen. On va tous se lever dans la présence du Seigneur. Et je veux juste te dire que Joseph quand tu regardes la signification de son nom son nom signifie Jéhovah a ajouté. Joseph n'était pas le premier. Joseph était un ajout dans l'histoire de Judas. Et quand tu regardes à la fin Joseph finalement n'a même pas son nom il y a douze tribunes d'Israël. Et quand tu regardes à la fin Joseph n'est pas dans les douze frères de l'Israël. Même les noms sont là. Je veux conclure par ce Jérémy. Jérémy. pendant toute sa vie tout ce qu'il a fait c'était qu'il était en train de travailler pour le rêver des autres. Joseph spent his life working on behalf of others trillions. Tu sais quand il était jeune et immature quand il avait beaucoup de rêves il avait beaucoup de rêves et il les racontait à tout le monde et il allait voir le pasteur j'étais le rêve pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme ceci et parfois il va voir le pasteur et dire pasteur j'ai un train pourquoi on ne change pas plutôt ce programme et on met ce programme et j'ai déjà vu quelqu'un qui m'a dit pasteur pourquoi est-ce que tu ne prêches pas ce message si tu te prêches et quelqu'un venait à moi et m'a demandé pasteur pourquoi tu ne prêches ce message ce message ceci mais vous savez alors que Joseph grandissait il reconnaissait sa place de seconde et là alors qu'il a commencé à travailler dans le rêve des autres son rêve a commencé à se développer et voilà Joseph qui se trouve dans une prison en Égypte et voilà deux personnes qui viennent pour lui raconter leurs rêves tu sais le jeune Joseph aurait dit écoutez moi aussi j'ai des rêves et il allait peut-être commencer à raconter ses rêves et on allait avoir trois personnes qui restent en prison en train de se raconter des rêves mais quand Joseph a commencé à travailler sur les rêves de l'autre le Seigneur a ouvert la porte pour que son rêve se réel je vais dire à quelqu'un le travail pour le rêve de ton pasteur tu n'as pas besoin d'avoir une nouvelle vision l'homme de Dieu a déjà la vision juste alignes-toi à la vision de ton pasteur et nous allons voir la gloire de Dieu Amen Je vous remercie